Ce jour est dédié pour que Sophie Badébora se marie rapidement et qu'elle a le mérite de fonder une famille heureuse, généreuse et féconde. Amen. J'aimerais m'adresser à nos frères spécialement qui sont en Israël, mais je pense aussi que ce sera bientôt actuel aussi en France. Nous sommes en deuxième vague, on peut dire, de Corona. En France, des grands pontes, on dit que nous sommes à la porte d'une deuxième vague. Il y avait environ moins de 50 malades. Il y a une courbe comme ça, on voit la fin du confinement en Israël. Moins de 50, là on est à 300 par jour et ils attendent que jusqu'à la fin du mois, on sera 1000 par jour. Il faut comprendre qu'on est en retard. On ne sait pas, on sait qu'il y a deux semaines d'incubation et que tout a l'air bien, en fait rien ne va plus. Et pourtant, des confinements, les gens vont sans masque dehors, mariage, ils s'embrassent, ils mangent ensemble, enfin du genre, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est complètement fou. C'est très bizarre. Moi je pense qu'il y a plusieurs choses qu'ils font. Un, les gens en ont marre du confinement. Ils n'en peuvent plus. En plus c'est le beau temps, tout ça, quand il fait froid, quand on sort de sa maison, ça va, mais assez beau temps, on sort, etc. En plus, c'est écrit dans la Gomara que le corps suit la tête. La tête, c'est le chef d'État, la direction de l'État, qui eux, pour en faire un cours prochainement sur le sujet, pour des raisons tout simplement économiques, décide de braver la maladie, et tant pis, on y va, on ouvre tout, et puis on voit que les chiffres montent, dangereusement. En Israël, ils ont dit, la ligne rouge, ça sera 100 malades par jour. On est à 300. Alors ils disent, non, mais on fait beaucoup plus de tests, donc c'est normal que les chiffres y montent. OK, mais tu prétends que dans quelques jours, vous serez à 1 000 par jour. Et pourtant, on continue encore à ouvrir, à ouvrir. Alors si l'État, il ouvre, donc on ouvre aussi. Il est vrai, il est vrai qu'il y a moins de morts. Il semblerait que le microbe, il est un peu moins mortel, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a une sorte d'insouciance comme ça. Voilà, donc on sort, voilà, et tu vois les gens. Dans le synagogue, il y en a qui sont sans masque, dans les marchés, on ne parle pas des mariages, bar mitzah, etc. Moi, j'ai une bar mitzah, bientôt, d'un petit fils, au Hachem. J'ai vendu à ma femme d'envoyer un mail ce matin, leur dit, attention, moi, je suis en danger. J'ai eu un problème pulmonaire il y a un an et demi, donc je suis en danger, d'accord. Je veux être loin des gens, d'accord. Enfin, vous me savez qu'il y a un petit coin quelque part, pas deux mètres. J'ai eu un problème là dernièrement, les gens vont dire, non, c'est occupé. Toutes les personnes qui sont loin, occupées, d'accord. Je ne veux pas être à côté de moi. Ils mangent, ils ne peuvent pas manger avec le masque. Donc, tu es en danger. Ouais, non, mais ça va. Et tu vois, je l'ai vu, je l'ai à côté, ils se parlent, tout ça, ils ne sont pas, c'est pas la même famille. Les gens se mettent en danger. Les rabbins sérieux, Arba Shervaïs ici à Ramoth, il a dit, on ne va même pas prier à l'extérieur. La synagogue n'en parle même pas. Vous priez chez vous à la maison. C'est un des grands de Torah. Un des grands de Torah, un Temchacham. Il dit, on est en danger. Et les gens ne sont pas contre. Ils jouent avec la mort. Et je continue et je répète et je dis, attention, vous jouez avec la mort. Oui, mais il y a peu de mort. Ok, alors tu joues un peu avec la mort. Ça, ça vaut la peine. Combien de familles ont été des gens perdus, le père, la mère, etc., leurs parents, les enfants, c'est pas terrible. On a le droit de prendre un risque pareil comme ça, un peu de pitié pour les gens. Non, mais je veux un peu, ok, tu veux sortir, très bien, va l'endroit, tout soit dans la nature, enlève ton masque, il n'y a aucun problème. Mais dès que quelqu'un se rapproche, tu mets ton masque. Attention, maintenant que l'été vient, l'air conditionné, c'est une raison principale de contamination. Parce que l'air conditionné, il prend l'air, d'accord, donc il prend l'air aussi du contaminé qu'il y a parmi la centaine de personnes qu'il y a là. Et après, tchic, il renvoie les microbes sur tout le monde. C'est une contamination à haute dose. Donc c'est un appel. D'après la Torah, nous sommes en danger de mort. Et le danger de mort repousse toute la Torah. Il n'y a que dans trois cas, on doit se donner la mort plutôt que de transgresser. C'est un cas où nous demandons de faire un interdit sexuel. L'avodazara, donc l'idolâtrie, et l'assassinat. Mais on n'a aucun cas pour un mariage, on n'a aucun cas pour faire ses emplettes, on n'a aucun cas pour aller à la plage, on n'a aucun cas pour... Toutes ces choses-là, et on ouvre le restaurant, et aujourd'hui ils ouvrent le cinéma en France, etc. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. On leur dit, on nous reporte une deuxième vague. Donc, les gens intelligents, les gens qui veulent en tout cas l'optique de la Torah, elle est la vie avant tout. La vie avant tout. On ne prend pas de risque. Quand tu prends un risque, tu mets en danger des gens. Normalement, le masque, il protège bien. Il dit qu'il ne met pas de masque, alors ce n'est pas trop le problème qu'il risque de contaminer, c'est qu'il risque d'être contaminé. Mais tu n'as pas pitié de toi-même ? Tu n'as pas pitié de toi-même ? C'est marqué là que Marelle a dit que les ignares, ils n'ont pas pitié de leur vie. On n'a pas le droit d'aller en route avec un ignare parce que lui-même, il n'a pas pitié de lui-même, alors il peut s'énerver et se tuer. Il y a des gens comme ça, des gens qui n'ont pas pitié d'eux-mêmes, mais nous qui on a pitié de nous-mêmes, et qui on a pitié des autres. D'accord ? On doit faire attention, porter les masques, éviter les contacts, l'alcool gel, se laver les mains, toutes les consignes de sécurité, elles sont encore plus, elles sont encore plus actuelles qu'il y a une, deux ou trois semaines. On est en deuxième vague. 1000 cas par jour bientôt, c'est terrible. Voilà, c'était un appel à nos frères, en espérant que le peu de personnes qui me compteront, ça sera une chose béni, et s'il y en a plus, ça sera encore plus béni. Bauch Adonai, loram, Amen v'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada